Oeuvre choisie de Mao Tse-Tung, tome 3. Période de la guerre de résistance contre le Japon. A propos du Front uni international contre le fascisme. 23 juin 1941. Le 22 juin, les dirigeants fascistes de l'Allemagne ont déclenché leur attaque contre l'Union soviétique. Cette agression perfide et criminelle est commise aussi bien contre l'Union soviétique que contre la liberté et l'indépendance de toutes les nations. Dans sa guerre sacrée de résistance à l'agression fasciste, l'Union soviétique défend non seulement son propre territoire, mais aussi toutes les nations qui luttent pour se libérer de l'asservissement fasciste. A l'heure actuelle, la tâche des communistes, dans le monde entier, est de mobiliser les peuples de tous les pays en vue de former un Front uni international pour combattre le fascisme, défendre l'Union soviétique, défendre la Chine, sauvegarder la liberté et l'indépendance de toutes les nations. Dans la période présente, toutes les forces doivent être dirigées contre l'asservissement fasciste. Les tâches du Parti communiste chinois, dans tout le pays, sont les suivantes. 1. Persévérer dans la politique de Front uni national anti-japonais, poursuivre fermement la politique de coopération entre le Kuomintang et le Parti communiste, chasser de Chine les impérialistes japonais et aider ainsi l'Union soviétique. 2. Combattre résolument toute activité anti-soviétique et anti-communiste des éléments réactionnaires de la grande bourgeoisie. 3. Dans les relations extérieures, s'allier contre l'ennemi commun avec tous ceux qui, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans les autres pays, prennent position contre les dirigeants fascistes de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon.